On continue à la chode de Chanukah, Adlaka au Saint-Mitzvah. La Gemara se pose la question, qu'est-ce qui fait la Mitzvah ? L'allumage ou le posage ? Ça veut dire, est-ce que quand j'allume la Chanukah, j'ai fini la Mitzvah ? Ou est-ce que quand la Chanukah, je l'ai prise avant d'allumer, et je l'ai posé à sa place, après j'ai allumé, c'est ça la Mitzvah ? De poser la Chanukah au bon endroit. La Gemara conclut que Adlaka au Saint-Mitzvah, c'est l'allumage qui fait la Mitzvah. Alors, dans ce cas, puisqu'il y a Adlaka au Saint-Mitzvah, il faut faire attention de ne pas lâcher la main de la mèche, jusqu'à ce qu'on voit que la mèche a pris bien la flamme. Mais il faut que tu l'as fait, il faut qu'il y ait un chateau à l'adligata, et il faut qu'il y ait un chateau à l'adligata. La Mitzvah de Chanukah, c'est que chaque bougie allume, la bougie allume une demi-heure, 30 minutes. Maintenant, toi tu as bien allumé comme il faut, l'endroit est propice, il n'y a pas du vent, il n'y a rien du tout, mais pour une raison ou pour une autre, elle s'est éteinte après 10 minutes. Est-ce que je dois rallumer ? Non. Qu'est-ce qu'on a dit ? Adlaka au Saint-Mitzvah. L'allumage fait la Mitzvah et il finit la Mitzvah. Une fois que j'ai bien allumé, j'ai fini ma Mitzvah. Je ne suis plus obligé de retourner et allumer la Chanukah, j'ai fait la Mitzvah comme il le faut. Maintenant, si cette personne dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec le reste de l'huile ? Si tu veux, tu peux ajouter pour le lendemain. Demain, tu ajoutes de l'huile, tu allumes le lendemain. Et si tu veux, tu peux le rallumer, mais c'est optionnel. Maintenant, il dit ici, Vendredi, après-midi, Quand on allume avant le Shabbat, Kavta, et cette atteinte, Kodem Kabbalah Shabbat, Et tu n'as pas encore reçu le Shabbat. Ce n'est pas encore Shabbat, tu n'as pas reçu le Shabbat. Tu n'es pas obligé de l'allumer. Si tu veux, optionnel, tu peux le rallumer si tu veux. Maintenant, il dit ici, La même chose. Même chose. Il y a des enfants qui ont couru à côté de la Hanoukia. La Hanoukia, tout était bien. Ils ont couru, ils ont fait du vent, Et ça a éteint la bougie. Il y a quelqu'un qui avait chaud, Ou il a brûlé quelque chose, Il a ouvert la fenêtre, Il a éteint la bougie. Tout ça, c'est des choses qui sont arrivées après. L'autre, il n'est pas obligé de retourner Et de l'allumer, parce que lui, il a fait la mitzvah Comme il le faut. Mais une chose est sûre. S'il a décidé qu'il veut rallumer la Hanoukia, Il ne peut pas faire une autre bracha. C'est fini. Tu n'as pas besoin d'allumer. Et si tu veux l'allumer, c'est optionnel. Alors c'est sûr que tu ne pourras pas faire une beracha. Deuxième, il n'est pas obligatoire de changer chaque soir les mèches de la Hanoukia. Tu peux rallumer les mêmes mèches. Si ça prend. Peut-être que ça ne va pas bien allumer. Mais ce n'est pas une obligation de le changer. Par exemple, tu viens à la maison et tu ne trouves plus de mèches. Mais il y a encore les mèches d'hier. Tu peux allumer. Si ça prend, tu peux allumer. Tu ajoutes de l'huile et tu allumes. OK ? Il dit ici. Et des fois, il paraît que les mèches de la veille sont mieux encore. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien brûlé. Alors ils prennent la flamme mieux que les nouvelles mèches. Surtout quand il y a des mèches qui ne sont pas des mèches. C'est un petit truc avec de la cire. Et ça, ça prend un peu de temps jusqu'à ce que ça allume. Mais la coutume est que les gens aiment changer les mèches chaque soir. Mais si tu n'as pas, ou si pour une raison ou pour une autre, tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. Et pourquoi cette coutume de changer chaque soir ? Comme dans le bête amigdash. Dans le bête amigdash, dans le temple, c'était obligatoire. Dans le temple, chaque jour, on changeait les mèches. Là-bas, on changeait les mèches. Alors on dit, si la menorah représente le camp de l'âme de Bête amigdash, alors on veut changer comme ils ont fait là-bas. Mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, on a dit que... Alors il dit ici... Il doit allumer la chanoukia, une personne doit allumer la chanoukia à l'endroit où ils vont rester, sans le déplacer. Alors il dit... Si le maître de la maison, il ne se sent pas bien... Alors il dit... Il veut allumer la chanoukia, il veut faire la bracha, il veut allumer, et après il dit... Ok, prends la chanoukia de la chambre à coucher, place-la au salon. Ou place-la à côté de la porte. Non. Tu ne peux pas déplacer la chanoukia. La chanoukia, là où tu allumes, tu la laisses. Il ne peut pas descendre du lit. Alors qu'il dit à un de ses enfants, à un de... Je ne sais pas, sa femme ou quelqu'un, tu allumes, en mon nom, tu allumes, et lui il entend la bracha, et il s'acquitte avec la bracha. Il faut donner assez de l'huile, que la durée de l'allumage sera minimum une demi-heure. Ça, c'est pendant la semaine que nous allumons après la sortie des étoiles. Mais le vendredi après-midi, que nous allumons avant la rentrée du Shabbat, il faut assurer qu'il y aura de l'huile assez, au moins pour une heure et demie. Parce que tu allumes bien avant le coucher de soleil, bien avant la sortie des étoiles, et il faut que ça dure encore une demi-heure après la sortie des étoiles. Alors assure qu'il y a une heure et demie. Si tu allumes avec de l'huile, il n'y a pas de problème. Même si tu ajoutes un peu de l'huile, ce n'est pas la fin du monde. Mais si tu allumes avec des bougies, il faut assurer que ces bougies durent. Elles durent une demi-heure. Si tu prends les bougies coloriées qui viennent d'Israël, les petites là, elles sont faites pour exactement une demi-heure. Alors en semaine, peut-être que ça va. Mais le vendredi, c'est sûr que ceux-là ne sont pas valables du tout. Parce que c'est comme une bracha en vin. Parce que tu n'as pas assez de l'huile. Alors il faut changer et prendre de plus grandes bougies qui durent en même temps. Alors tu peux prendre une bougie de Shabbat. Tu peux prendre une bougie de Shabbat si tu veux. Ou n'importe quelle autre bougie, mais pas les petites. Les petites, elles sont faites pour la semaine, mais elles ne sont pas faites pour le Shabbat. Deren ha-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Il faut les éteindre. Il faut ajouter de l'huile. Il faut rallumer, mais sans faire la bracha. La bracha, tu l'as déjà faite. Alors la même chose, les bougies. Tu as allumé avec les petites bougies. Et ta femme te dit, c'est vendredi, tu as oublié. Ah oui, j'ai oublié. Mais je t'ai acheté les grandes bougies. Il doit éteindre ces bougies-là. Emmener les grandes bougies. Le rallumer. Allumer les grandes bougies, mais sans bracha. La bracha qu'il a faite déjà. Et les valables. Amen.